bonsoir guinéens et guinéennes bonsoir chers compatriotes je vais adresser une vidéo aux guinéens et guinéennes et aux membres du fndc et à l'opposition républicaine donc comme on a toujours fait avant de commencer la vidéo les personnes qui sont décédées aujourd'hui toutes les personnes qui ont été abattus en guiné depuis monsieur alpha condé au pouvoir qu'ils reposent en paix mais en partie avec les familles des victimes il ya beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent des fndc qui disent que fndc doit changer de stratégie c'est facile pour ces personnes là aujourd'hui de dire fndc 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 mais moi je vais dire au peuple guinéens d'abord je vais m'adresser au peuple guinéens c'est facile aujourd'hui aux guinéens et guinéennes d'apporter des solutions aux combattants aux jeunes engagés pour faire le combat vous les guinéens aujourd'hui qui passent tout leur temps à critiquer fndc à parler des stratégies ou des solutions à fndc mais vous oubliez que vous même vous êtes des enfants du effet et de la guiné vous êtes concernés pour le changement de la guiné vous êtes un fils digne de la guiné vous avez vos parents en guiné même si vous vous n'êtes pas en guiné on a tous une part des responsabilités pour combattre le système quand je prends l'exemple aujourd'hui en haute guiné on m'a reposé beaucoup la même question m'a dit qu'ils n'étaient pas prononcés de ce qui se passe aujourd'hui en haute guiné quand quand en particulier et sigri je vais parler de ça avant de m'adresser à fndc et à l'opposition républicaine oui j'ai pas beaucoup parlé de ce qui se passe à cancan je vais vous dire pourquoi j'ai pas parlé je vais vous dire parce que des fois le guinéen oublie le guinéen se pose pas des questions le guinéen n'observe pas pourquoi moi je vais me mêler dans le combat des cancans en chassant que les jeunes de cancans n'ont pas le même combat que nous les jeunes de cancans se bat pas contre un troisième mandat les jeunes de cancans se bat parce qu'il n'y a pas d'électricité les jeunes de cancans se bat parce que les promesses que alpha a fait il n'a pas tenu ses promesses donc ça veut dire même aujourd'hui alpha amène les groupes électrogènes à cancans les jeunes de cancans vont applaudir à cancans et à alpha condé chers compatriotes guinéens et guinéennes jamais retourné en arrière pourquoi aujourd'hui le combat du fndc est comme handicapé ou prématuré je vais vous dire certaines choses que les guinéens ne remarquent pas quand le jour que alpha tirait sur les habitants de l'axe le jour que l'axe s'est rébellé s'est élevé pour réclamer leurs droits nommez moi aujourd'hui quelle ville de la guiné quelle ville de la guiné en haute guiné s'est élevée pour accompagner les soulèvements nommez moi si green s'est pas élevé non quand c'est élevé non mandjana s'est élevé non krewani s'est élevé non d'abola s'est élevé non d'anguilé s'est élevé non kursa s'est élevé non mandjana s'est élevé non frana s'est élevé non chers compatriotes le problème numéro un des guinéens je vais vous dire le guiné est hypocrite la majorité des guinéens n'ont pas de conviction la majorité des guinéens se bat pour leur intérêt personnel la majorité des guinéens disent qu'ils sont fiers d'être guinéens qui sont là pour la guiné mais la majorité pense même pas à l'intérêt de la guiné la majorité pense même pas aux souffrances du pays la majorité pense même pas à l'injustice à l'égard du peuple guiné vous pensez votant aujourd'hui à critiquer fndc fndc les membres aujourd'hui de fndc qui se sont sacrifiés s'élevé qui laisse leurs problèmes familiers leur vie familiale faire des soulèvements faire des mars m'a dit que plus fier de ces personnes là que vous qui êtes dans vos conforts qui s'assoient dire que fndc doit faire des stratégies fndc doit changer de stratégie fndc doit faire si fndc doit faire ça vous même qu'est ce que vous attendez de le faire à la place de fndc ou bien les éléments de fndc sont plus guinéens que vous ou bien les éléments de fndc sont sont plus fort que vous est ce que les éléments de fndc sont plus patriotes que vous mes chers compatriotes guinéens et guinéens arrêtez de vous mentir arrêtez de vous mentir fndc a fait l'appel le chef de file de l'opposition a fait appel et quand un chef de fils de l'opposition ou un tel mouvement fndc pour différencier ces deux personnes le mouvement fndc est un état d'esprit pour tous les guinéens que tu sois comment dirais-je militant de fndc ou sympathisant de fndc ça concerne tout le monde ça concerne tout le monde et c'est un mouvement apolitique si les guinéens sont déconnectés sont pas au courant des réalités mais vous même vous pouvez être aux militants du fndc ou sympathisant de fndc vous même parfois je ne suis pas surpris quand tu appelles à madique tu dois faire ta vidéo comme ça tu dois dire comme ça tu dois faire comme ça toi qui m'appelle me dire quoi faire ou me dire quoi dire sur ma télé sur mon écran sur mon internet ma connexion ma page qu'est ce qui t'empêche toi aussi t'es connecté prendre ton téléphone peu importe la qualité de ton téléphone la solution les actes que tu veux me donner pourquoi tu lui donne pas à la guinée c'est madame qui a besoin de ça ou bien c'est la guinée et le peuple guinéen qui va prendre des conséquences c'est tous les guinéens peu importe votre emplacement peu importe votre emplacement qui a on a interdit à qui de rentrer à fndc on a interdit à qui d'intervenir auprès de fndc on a interdit à qui de ne pas venir donner leurs idées leur stratégie fameuse stratégie à FNDC cher compatriote il faut pas que les guinéens s'élève parce que ça leur touche il faut pas que la haute guiné s'élève parce qu'il n'y a pas d'électricité à haute guinée il faut pas que la haute guinée s'élève parce qu'il n'y a pas de cours en haute guinée il faut pas qu'il n'y a pas de d'eau potable en Haute-Guinée. Il faut que la Haute-Guinée s'élève en prenant conscience qu'ils ont commis une erreur en supportant Alpha sans arrière-pensée. En supportant Alpha le moment que les autres Guinéens se sont levés pour que Alpha quitte. Le moment que les autres Guinéens se sont levés, dénoncer Alpha. Mes chers compatriotes, si on ne dit pas la vérité aujourd'hui, quand est-ce nous allons dire la vérité? Quelle ville aujourd'hui de la Haute-Guinée se soulève contre le troisième mandat? Ils peuvent dire un slogan qu'on se bat pour un troisième mandat mais la Haute-Guinée ne se bat pas pour un troisième mandat. La Haute-Guinée ne se bat pas contre un troisième mandat. C'est quand la Haute-Guinée veut faire un combat contre le troisième mandat ils n'ont qu'à écouter l'appel du FNDC, ils n'ont qu'à se mobiliser concernant le chronogramme du FNDC, les dates du FNDC pour faire un combat commun. Mais les Guinéens, posez-vous des questions. Regardez les réalités en Guinée, ce qui se passe. Qui sont les pires ennemis de la Guinée? Ils sont dans le peuple. D'autres m'ont demandé politiquement, en Occident, le président est affaibli. Est-ce que le président est affaibli sur le terrain? Oui, le président est affaibli. Le président n'a pas de porte de sortie. Le peuple est plus fort que n'importe quelle institution. Le chef de file de l'opposition a fait son appel. Jusqu'à présent, il y a des Guinéens qui ne sont pas au courant. C'est quoi le rôle du chef de file de l'opposition? C'est quoi sa responsabilité? Guinéens et Guinéennes, un chef de file de l'opposition est l'esprit, l'œil, le cerveau, la narine, l'oreille et le noyau qui représente dignément le peuple guinéen choisi par mérite désigné par tous les opposants de la Guinée, chers compatriotes. Et si cet homme-là s'élève faire un appel de soulèvement, il ne fait pas l'appel pour que Dixim sorte, Ratoma ne sort pas, il ne fait pas l'appel pour que Laks sort, Matoto ne sort pas, il ne fait pas l'appel pour que Enko 5 sort et Anvil ne sort pas, il ne fait pas l'appel pour que Conakry sort et que l'intérieur ne sort pas. Chers compatriotes, l'appel du chef de file de l'opposition, tout Guinéen qui reste dans son confort, sans sortir, sans se manifester, sans écouter, sans faire ce que le chef de file de l'opposition lui demande, je te dis, Madik t'a dit tu as failli à tes responsabilités chers Guinéens et Guinéennes. Tu as failli à tes responsabilités. Si la Guinée brûle, tu fais partie, tu as ta part de responsabilité. Si le pays est détruit, tu as ta part de responsabilité. Les Guinéens n'arrêtent pas de dire de respecter le peuple, de respecter les lois et règlements, de respecter la constitution guinéenne. Mais si le peuple lui-même n'arrive pas à respecter leur propre voie, c'est quoi la voie du peuple ? Les personnes qui ont été désignées légitimement, légalement, par le peuple pour défendre le peuple au bon moment. si le peuple même s'oppose à cette personne, le peuple guinéen, vous avez un problème, un sérieux problème qui finira jamais. Parce que si vous ne vous respectez pas vous-même, les politiciens ne pourront jamais vous respecter. C'est quoi la loi ? C'est quoi les règlements ? C'est quoi la constitution ? La constitution, c'est des normes juridiques d'une nation. Et comment ces normes-là sont votées ? Par le peuple. À l'Assemblée, chaque député représente une partie de la population qui a choisi ses députés ? C'est le peuple. Le peuple fait partie. C'est le peuple qui vote les lois et les règlements. Et quand je vois aujourd'hui une petite partie du peuple mobiliser pour défendre la voix du peuple, pour défendre l'intérêt de la Guinée, vous restez dans vos conforts en pensant que ça ne vous concerne pas. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, qui vit dans les moments difficiles ? C'est vous. Qui vit dans l'instabilité ? C'est vous. Qui vit dans l'insécurité ? C'est vous. Qui vit sans l'eau, sans électricité ? C'est vous. Qui vit dans la misère ? C'est vous. Qui vit dans le désespoir ? C'est vous. Ça, c'est la voix des Madigues sans frontières. Si vous voulez continuer à vivre dans le désespoir, restez dans vos conforts. Si vous voulez vivre dans le mensonge, restez dans vos conforts. Si vous voulez vivre sans électricité, sans hôpital, sans rations alimentaires, les infrastructures, on n'en parle pas, restez dans vos conforts, vous allez voir. L'appel de FNDC, c'est sur l'étendue du territoire guinéen. Ça concerne tous les guinéens. Ça concerne tous les guinéens conscients. Si ça ne va pas, que tu sois cordonnier, que tu sois commerçant, cinéaste, activiste et autres, ça touche tous les guinéens. Si ça va en Guinée, tous les guinéens en bénéficient. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, ça ne vous dit rien de réclamer les bonnes personnes quand c'est trop tard. Ça ne vous dit rien de dire tout le temps telle personne avait raison quand c'est trop tard. Ça ne vous fait pas mal d'applaudir pour quelqu'un qui ne peut plus retourner. Ça ne vous fait pas mal de solliciter quelqu'un qui est décédé. Chers guinéens, chers compatriotes, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on allait dire qu'il y avait l'ignorance en Guinée. Comme c'est l'argument de dire qu'il y a beaucoup d'analphabètes en Guinée, on a dépassé ce stade. Que l'on soit analfabète ou ignorant en Guinée, la majorité des Guinéens aujourd'hui probablement ont accès aux réseaux sociaux, à l'Internet. Au moins, tu ne peux pas dire que tu n'as pas des informations sur la Guinée ou des réalités sur la Guinée. Le peuple guinéen, ceux qui vivent dans l'hypocrisie, vous êtes les pires Guinéens. Ceux qui continuent à vivre dans le mensonge, vous êtes les pires Guinéens. Et le changement n'appartient pas à juste une personne. Le changement n'appartient pas juste à une communauté. Le changement n'appartient pas juste à un individu. en âme inconsciente, si l'on parle de l'intérêt de la nation, si on se bat pour la vérité, ça concerne à tout le monde. Et FNDC aujourd'hui, je suis sympathisant du FNDC, j'applaudis aux personnes courageuses du FNDC et je lance un défi, c'est qu'ils parlent des stratégies pour FNDC, mais on vous attend à apporter vos stratégies. Ceux qui disent qu'ils peuvent donner vraiment une bonne idée à FNDC, mais les idées sont les bienvenues. Si c'est facile pour vous, comme ça, allez-y. Allez-y. Chers compatriotes guinéens et guinéens, c'est pour cela que ça va me faire mal le jour que je vais mourir, quand je vais voir les Guinéens applaudir et solliciter Madik, je pense que ça va me faire mal. Je n'ai pas besoin qu'on m'applaudit, je n'ai pas besoin qu'on me donne des trophées, je n'ai pas besoin qu'on me soutient ou quoi que ce soit. C'est le changement de la Guinée. Je m'en fous de Madik, moi. Je m'en fous de Madik, je m'en fous des titres, je m'en fous des places. On parle de la Guinée. Garantir l'avenir de vos enfants, garantir l'avenir de la future génération, s'aimer, 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 c'est que la diversité entre les Guinéens, vivre ensemble, manger ensemble, nous sommes des êtres humains, nous sommes venus pour un petit moment sur terre et nous allons tous mourir. C'est facile pour vous d'écrire Raip. Quand Madik, Mère, Raip Madik, tu étais une bonne personne, tu étais un combattant, tu étais beau, tu étais... C'est faux ! Si tu me dis ça que le bon Dieu te crève dans l'enfer, je n'en ai pas besoin. Je vous dis aujourd'hui de se battre pour la Guinée. Je n'ai pas besoin de prières ou de quoi, je ne sais quoi. On veut que la Guinée change. ceux qui cherchent des noms sont là-bas. Ceux qui cherchent des titres sont là-bas. Ceux qui se faire plaire à tout le monde sont là-bas. Nous, on s'en fout. Je n'ai même pas besoin de deuil, de deuil sous-préfectoral à plus forte raison de deuil national. Madik s'en fout de vos deuils. Madik s'en fout de l'appréciation parce que je vous dis la vérité. C'est ça la vérité. Vous pensez que défendre la Guinée, on le fait pour Madik ? On le fait pour soi-même. On le fait pour la patrie. Vous pensez que vous asseoir, nous donner des solutions, c'est ça qui va changer la Guinée ? Toi, qui es dans ton confort, qui regarde la télé, ah attends, je vais voir si Madik a commencé de parler. Tu écris Madik, oh c'est ça la solution. Mon frère, toi tu es un yolioli. Mon frère, on n'a pas besoin de toi. tu as failli à tes responsabilités. On n'a pas besoin de toi. Tu n'es pas un bon Guinée. On n'a pas besoin de toi. Quand on tire à Bambéto Amdalaï, quand on tirait à Bambéto Amdalaï, le reste de Guinée était où ? Le reste de Guinée était où ? Quand les autres Guinéens se soulèvent pour que Alpha quitte au pouvoir, pour que Alpha nous foutre la paix, le reste de Guinéens sont où ? Et vous ne pouvez pas nous faire croire que tout va bien dans vos familles. Ceux qui crient aujourd'hui pour défendre Alpha, misérables peuples, ceux qui supportent Alpha, misérables personnes, vous vivez dans quelles bonnes conditions ? Est-ce que vous, vous vivez sur d'autres planètes de la Guinée où il y a l'eau, l'électricité, la ration alimentaire où les frais médicaux sont payés ? Vous vivez sur le même terrain. Vous vivez la même réalité que le reste des Guinéens, mon frère. Personne ne peut nous faire croire que tout va bien dans sa famille. La plupart de ces personnes-là vivent dans la pauvreté. vivent dans la pauvreté. La plupart de ces personnes-là vivent dans le désespoir. Et c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas mené dans le problème des cancans. Et c'est le jour que la Haute-Guinée va se soulever pour la même cause que nous, pour le même but que nous, nous allons conjuguer les mêmes verbes. nous allons conjuguer les mêmes verbes. Il ne s'agit pas de se lever, de se battre pour son intérêt personnel. Il ne s'agit pas de t'asseoir, faciliter le combat des autres. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, c'est une partie du peuple qui est hypocrite, c'est une partie du peuple qui est lâche, c'est une partie du peuple aujourd'hui qui n'aime pas la Guinée. C'est ça la vérité. Nous, on va vous dire la vérité. Ça vous fait mal, mais on s'en fout parce que ceux qui veulent paraître bien, qui attendent quelque chose de vous et ils sont là-bas. Madik n'attend rien de qui que ce soit et Madik s'en fout. Madik va vous dire la vérité. Alpha est un président incompétent, Madik va vous dire la vérité. Alpha est un président indigne, Madik va vous dire la vérité. Alpha n'est pas là pour la Guinée, Madik va vous dire la vérité. Parce que j'y crois. C'est la vérité. Mais vous qui supportez Alpha, vous allez vivre dans le regret toute votre vie. Vous allez vivre dans le regret, vos enfants vont vivre dans les conséquences que leurs parents ont sémées. Car tout ce que vous s'aimez aujourd'hui, vos enfants vont récolter. Tout ce que l'on fait aujourd'hui, nos enfants vont récolter, que ce soit du bien ou du mal, chers compatriotes. C'est facile pour le Guinée aujourd'hui de reconnaître les grandes personnes quand ils meurent. C'est ça qui me fait plus de mal. Gare à celui qui va me mettre avec Madik. Tu étais bon, tu étais un combattant. Gare à celui qui va mettre ça. Tu crèves dans l'enfer. On s'en fout. C'est ça la vérité. On veut que la Guinée s'ange. On veut que la Guinée s'ange. Arrêtez de suivre les personnes qui viennent et cercez l'image. Arrêtez de suivre les personnes qui viennent et aveugler le peuple de nouveau. Battez-vous. Il est temps. Vous avez l'occasion aujourd'hui de se battre. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité, chers compatriotes. Pourquoi aujourd'hui, peuple guinéen, vous passez vos temps à appeler Capitaine Dadis. Vous passez le temps à applaudir Dadis. Vous passez vos temps à partager les vidéos de Dadis. Mais quel Guinéen peut dire devant moi que Dadis n'a pas été président de la Guinée ? Quel Guinéen peut dire devant moi qu'il ne s'est pas levé pour que Dadis quitte au pouvoir ? Quel Guinéen ? Tu fais dicter sur Madik les Guinéens je fais zéro faute. Les catégories des Guinéens hypocrites on les reconnaisse. Les Yoli-Yoli on les reconnaisse. Les désespérés qui veulent encore détourner les fonds publics on les reconnaisse. Mais ceux qui me font plus mal ceux qui s'assoivent qui disent qu'ils ont des solutions qu'ils peuvent qu'ils sont mieux que FNDC mais venez apporter vos solutions à FNDC. Venez aider FNDC. Si vous pouvez le faire à distance téléchargez vos trucs vous amenez au FNDC ils vont l'appliquer. si vous ne pouvez pas vous déplacer téléchargez vos bonnes idées vous donnez à FNDC ils vont vous aider. la plupart du temps depuis que la jeunesse guinéenne a commencé à boire trop de thé comme la jeunesse malienne ça fait des jeunes aujourd'hui paresseux. Les jeunes qui rêvent debout les jeunes qui la majorité des jeunes aujourd'hui guinéens boivent du thé ils rêvent sur le thé ils réussissent leur vie sur le thé et ils mèrent sur le thé sans rien faire sans bouger sans rien tu leur demandes moi j'ai étudié en relation internationale moi j'ai mon master en droit j'ai mon doctorat j'ai mon frère tu n'es qu'un buveur de thé avec ton master ton droit tu n'es pas mieux que les combattants de FNDC qui s'élèvent qui parcourent des kilomètres en défendant en réclamant leurs droits mon frère il faut aller manger ton doctorat ou ton master si ton master pouvait changer la guiné la guiné allait changer la guiné allait changer la guiné allait changer chers compatriotes guinéens et guinéennes il faut qu'on arrête de se fier aux apparences il faut qu'on arrête de se fier aux titres fuions-nous aux patries les foies fuions-nous aux réalités aux faits aux preuves palpables concrètes chers compatriotes guinéens et guinéennes Alpha est affaibli c'est mon dernier mot je dis aux éléments de FNDC aujourd'hui les prochains soulèvements les grèves ça doit être des grèves illimitées sans arrière-pensée son excellence le chef de file de l'opposition c'est des grèves illimitées appeler les opérateurs économiques de fermer les commerces les compagnies étrangères en guiné le peuple guinéen doit s'en prendre à toute compagnie qui ne veut pas écouter l'appel du FNDC et de l'opposition républicaine chers compatriotes guinéens et guinéennes on vous appelle de sortir défendez vos droits c'est un devoir on n'a pas besoin de dire que le peuple le peuple guinéen souffre parce que vous vivez dans la souffrance on n'a pas besoin de dire que la Guinée n'a jamais fait un pas en avant parce que vous vivez en Guinée on n'a pas besoin de parler de l'électricité d'infrastructure ou les courants non parce que vous vivez c'est une triste réalité chers compatriotes guinéens et guinéennes faites tout ce que vous pouvez faire pour paralyser le pays peu importe votre emplacement un coordonné tu fais partie un commerçant tu fais partie un tisserand tu fais partie un blogueur tu fais partie un danseur tu fais partie les artistes font partie c'est le problème de tous les guinéens chers compatriotes guinéens et guinéennes sortez réclamez vos droits le président doit se prononcer le président doit rénoncer à son fameux troisième mandat le président doit nous foutre la paix et le président doit quitter au pouvoir après son mandat ça c'est la voix de Madik Sans Frontières Tolérance Zéro un jeune responsable de ses actes et de ses paroles il lui va il à son pour qu'air c'està